Bonjour Jean-Philippe Denis, vous êtes professeur de management à l'université Paris-Saclay, rédacteur en chef de la revue française de gestion. Alors une constante des choix stratégiques au niveau de l'enseignement supérieur, c'est l'incitation à produire, à enseigner en anglais. Vous appelez de ça la stratégie du sous-titrage, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Non c'est pas une bonne stratégie, voilà je vais vous répondre de manière... Alors effectivement c'est quoi cette stratégie du sous-titrage ? On est dans une industrie qui s'est globalisée, donc la langue de la globalisation c'est le globiche, donc c'est faire du mauvais anglais pour essayer d'exister à l'international. Cette image de la stratégie du sous-titrage elle m'est venue à l'occasion des classements de revues. Chaque fois on nous pose la question, quelle est votre stratégie internationale ? Et à chaque fois que je vois des rédacteurs en chef, etc. répondre, c'est de dire si si regardez, on publie en anglais. Voilà ce que j'appelle la stratégie du sous-titrage. C'est pas une bonne stratégie parce qu'il suffit pas de sous-titrer pour faire un bon film à Hollywood, ou en tout cas pour être respecté à Hollywood, on le sait très bien. Donc ça veut dire que c'est une stratégie qui en fait alimente, on espère comme ça exister, et finalement on passe notre temps à focaliser sur sur on va exister à Hollywood. On fait du très bon cinéma indépendant en France. Oui mais il y a quand même certains chercheurs qui comme ça ont pu toucher une audience beaucoup plus large grâce à la traduction de leurs articles, au fait d'écrire en anglais. Alors ça c'est une vraie question. Alors d'abord c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup incité à la publication en anglais, indéniablement il y a des chercheurs qui se sont mis à publier, y compris dans les revues les plus reconnues et les plus réputées. Donc ça, il faut le dire. La question c'est quel est le coût de cette stratégie ? Parce que moi je peux vouloir me payer un diamant Zaroski si j'ai pas les moyens de me le payer. À un moment, si je m'endette pour le faire, ça va devenir compliqué. Donc est-ce qu'elle est adaptée à tout le monde ? Voilà, est-ce qu'elle est adaptée à tout le monde. Deuxième chose, est-ce que c'est réellement lu ? C'est-à-dire que cet impact on le mesure par les citations des autres chercheurs qui vont citer vos travaux. On est très content quand des chercheurs très réputés se mettent à citer des travaux publiés par des chercheurs français dans des revues anglo-saxonnes. On préférerait qu'ils citent les mêmes travaux quand ils les publient en français, par exemple, ce qui n'est jamais le cas, très rarement. Donc je trouve que c'est une stratégie qui est très coûteuse. C'est finalement, ça c'est ce qu'on se dit entre nous dans le monde académique, si on a les moyens ou la capacité à publier directement en anglais, pourquoi aller publier dans des revues françaises qui sous-titrent ? Autant les publier directement en anglais. Pour toutes ces raisons, à mon avis, c'est une stratégie qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens selon vous. Alors qu'est-ce que vous proposez de différent ? Alors qu'est-ce que je propose de différent ? On a évoqué sur ce plateau quand même un certain nombre de sujets des quotas francophones, la nécessité de revitaliser et de maintenir la vitalité de l'écosystème francophone et son indépendance. La question de la valorisation, c'est-à-dire de dire arrêtons, il y a une crise de surproduction académique, il y a trop d'articles publiés, on ne peut pas lire tous ces articles. Ce n'est pas possible, personne ne pourrait le faire. Donc il faut penser valorisation. Si je prends, ça commence à faire système tout ça. Si je prends ça, je me dis, qu'est-ce qui fait le génie français ? Qu'est-ce qui fait qu'on est respecté ? On est très bon dans le luxe, par exemple. Qu'est-ce qui fait le génie français ? J'ai envie de prendre deux images. La première, c'est dans la musique. C'est Alain Bachung. J'ai envie de dire, le génie français, c'est Alain Bachung. On peut sous-titrer Bachung. Je ne suis pas sûr, un, que ça touche réellement le public américain. Je ne suis pas sûr que Bachung ait jamais vendu un disque aux Etats-Unis. Et pourtant, c'est bien du génie français et c'est une poésie quand même, avec Jean Focq, absolument extraordinaire. Moi, je préfère Bachung. Je le dis, je préfère Bachung. Le deuxième, c'est au cinéma. Je l'emprunterai. C'est Jacques Audiard. Jacques Audiard, c'est typiquement, si on prend par exemple le film Un prophète, c'est typiquement l'art de conquérir le marché américain avec une identité française, avec une identité. Il a fait un super film. Voilà, c'est possible de faire deux super films américains en France, ou l'esprit américain, mais sans rien renier de l'identité francophone. Je pense que là, pourquoi pas, à ce moment-là, sous-titrer. Pourquoi pas sous-titrer Audiard ? Évidemment, sous-titrer Audiard. Mais il ne fait pas, a priori, un film pour conquérir les Etats-Unis. Vous avez une anecdote à raconter à propos de ce qui s'est passé fin 2015 avec Jérôme Barthélémy. Je vous laisse continuer. Oui. Alors, avec Jérôme Barthélémy, on a voulu élire les articles les plus influents de l'histoire de la revue française de gestion pour les 40 ans de la revue. C'est dit, quels sont les articles qui sont les plus cités ? Et donc, on a élu numéro de fin d'année 2015, qui d'ailleurs est le numéro le plus consulté de la revue sur Cairn. On a élu les 19 articles les plus consultés, donc ceux les plus cités par leur père. Et à cette occasion, c'est Jérôme Barthélémy qui a trouvé cette citation. Jérôme me dit, tiens, c'est marrant, lis ça. Et c'était une citation d'Anne Arsigne, qui a développé le fameux logiciel Publisher Purish qui permet de calculer les H-index, les G-index, enfin tout ce qui anime le monde académique. Et Anne Arsigne pointait, donc on le retrouve dans l'article introductif de ce numéro de fin 2015, pointait le fait que Gérard Charot, Gérard Charot, finalement comptabilisait 30 citations à l'international, ISI, voilà, sur l'index ISI, 30 citations à l'international. Et elle disait, c'est bizarre parce que sur Google Scholar, il a plus de 1000 citations. Comment expliquer la différence entre les deux ? Réponse, il n'a jamais publié en anglais. Premier point. Elle disait, deuxième chose, ce serait quand même étonnant de considérer qu'au motif qu'il n'a que 30 citations à l'international, il n'aurait pas eu une influence déterminante sur les chercheurs et sur son champ de recherche. Et tous les chercheurs francophones, ça vient que Gérard Charot est un grand auteur francophone. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis pour cet éclairage. Merci Adrien Tricorno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada